Ce qui était intéressant pour moi pour évoluer professionnellement, c'est effectivement d'obtenir un diplôme de niveau supérieur, donc de niveau 2. Au départ c'était l'objectif et puis aussi relever en défi, pour moi-même, un nouveau challenge. Tout de suite, là je m'étais dit comme ça, j'aurais le bon diplôme pour demander un poste plus intéressant. Donc voilà, je l'ai fait surtout pour moi, parce qu'il était temps, parce que le contexte économique se contractait, comme je le disais tout à l'heure, et il fallait absolument remettre en question ma carte de visite. La seule formation qui pouvait allier ma vie personnelle, professionnelle, pour faire une formation, c'était le CNAM, par le biais des cours du soir. Et je voulais pouvoir quand même poursuivre une vie de famille à peu près stable, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que j'avais orienté mes choix vers une formation plutôt en mode alternance. Le CNAM permet ça, et ça c'est très très important, de pouvoir trouver une formation qui s'adapte à notre cycle de vie. Ce que j'espérais trouver au CNAM, c'était quelque chose de plus concret que ce que j'avais fait jusqu'à présent dans mes études. Ça m'a radicalement changé. Ça m'a permis de comprendre, et je l'utilise encore aujourd'hui à titre personnel, que pour toute problématique, il faut savoir prendre le temps. Parce que quand j'ai commencé la formation, waouh, trois ans, ça semble super long. Et en fait, ça se fait, et puis ça permet de réfléchir différemment. Quand on se lance dans d'autres projets, on se dit, bon, ça peut se faire, il faut prendre son temps, mais ça va arriver. Et ça, avant le CNAM, j'y aurais jamais pensé. Le diplôme que je prépare, il permet d'avoir une vue de l'entreprise qui est de manière globale. Et j'avais vécu le monde de la production, j'avais vécu aussi des projets dans l'informatique, des projets auprès des ressources humaines. Et du coup, je trouvais que ça reflétait bien aussi les 15 dernières années de mon parcours professionnel. Je pense que la formation en elle-même, c'est pas simplement que gagner une légitimité par rapport aux autres, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même. Et je pense que là, c'est beaucoup plus riche encore, puisque ça m'a permis de voir mes propres limites. Ça m'a permis de m'asseoir peut-être plus sur une confiance en moi. Clairement, je n'aurais pas fait cette formation au CNAM pour avoir ce diplôme, je n'aurais pas eu de promotion. J'ai eu la chance, effectivement, lors de la constitution de la nouvelle DSI, qu'un nouveau poste soit créé, donc celui d'ingénieur méthode et qualité en informatique qui m'a été proposé et que, bien sûr, j'ai accepté. J'avais appris beaucoup de choses qui me permettaient de créer ce que je voulais, c'est-à-dire me lancer dans le développement de jeu. Et c'est comme ça que je me suis décidé à plancher là-dessus. Avoir un diplôme CNAM, c'est une vraie valeur professionnelle, car un diplôme CNAM est vraiment axé sur le côté professionnel. On acquiert des compétences, on consolide des compétences et des connaissances par ce diplôme. Ça peut donner un élan ou un souffle nouveau à ma carrière, c'est certain. Ce serait peut-être mon premier cours avec une intervenante, une ancienne DRH de la Société Lue. Je dirais que c'est cette intervenante, Mme Gabory, je peux la citer, où, effectivement, elle m'a donné l'envie de continuer. Mais c'était, voilà, je pense que c'est le premier cours que j'ai fait, où c'est vraiment ça qui m'a resté en mémoire, en fait, sur le CNAM. On a la chance d'avoir une institution, encore une fois, qui met au-devant de la scène des enseignants de très, très bonne qualité, qui ont cette passion contagieuse nécessaire à tout élève. Le corps enseignant est vraiment très à l'écoute et surtout plein d'expériences. On les sentait très passionnés par leur propre métier, donc c'est une motivation supplémentaire. Ça permet de transmettre aux autres que oui, c'est possible de reprendre ses études avec des enfants. Oui, ça demande beaucoup de sacrifices, mais oui, c'est un travail de fouet d'équipe. Il y a le cheval qui court, c'est plutôt moi. Et puis après, il y a les coachs, c'est tous mes amis, mon mari, mes enfants, ma famille, qui sont derrière moi. Sous-titrage ST' 501